Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Aujourd'hui nous allons étudier la cinquième règle pour la direction de l'esprit. De René Descartes. Toute la méthode consiste dans l'ordre et dans la disposition des objets sur lesquels l'esprit, doit tourner ses efforts pour arriver à quelques vérités. Pour la suivre, il faut ramener graduellement les propositions embarrassées, et obscuras de plus simples, et ensuite partir de l'intuition de ces dernières pour arriver, par les mêmes degrés, à la connaissance des autres. C'est en ce seul point que consiste la perfection de la méthode, et cette règle doit être gardée par celui qui veut entrer dans la science, aussi fidèlement que le fil de Thésée par celui qui voudra pénétrer dans le labyrinthe. Mais beaucoup de gens ne réfléchissent pas à ce qu'elle enseigne, ou l'ignorent complètement, ou présument qu'ils n'en ont pas besoin, et souvent ils examinent les questions les plus difficiles avec si peu d'ordre, qu'ils ressemblent à celui qui d'un sceau, voudra atteindre le fait d'un édifice élevé, soit en négligeant les degrés qu'ils conduisent, soit en ne s'apercevant pas qu'ils existent. Ainsi font tous les astrologues, qui, sans connoître la nature des astres, sans même en avoir soigneusement observé les mouvements, espèrent pouvoir en déterminer les effets. Ainsi font beaucoup de gens qui étudient la mécanique sans savoir la physique, et fabriquent au hasard de nouveaux moteurs, et la plupart des philosophes, qui, négligeant l'expérience, croient que la vérité sortira de leur cerveau, comme on énerve du front de Jupiter. Or c'est contre cette règle qu'ils pêchent tous, mais parce que l'ordre qu'on exige ici, est assez occupé et assez embarrassé, pour que tous ne puissent reconnaître quel il est, il est à craindre qu'en voulant le suivre on ne s'égare, à moins qu'on observe soigneusement, ce qui sera exposé dans la règle suivante. Je vous en remercie. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada